... Bienvenue à vous tous dans la salle. Donc, j'ai envie de vous dire de maintenant, n'ajoutez pas votre appareil. Notre greffière n'est pas là aujourd'hui, donc c'est notre directeur général qui va agir aussi à titre de greffier. Pour la séance de ce soir. Donc, parmi les sujets que j'aimerais aborder avec vous, en fait, on arrive du congrès de l'Union de la municipalité. Donc, ça a été un très beau congrès, participation record, ça se passait à Gatineau. Ce qu'on retient du congrès, c'est qu'un ensemble de circonstances ont fait en sorte que pendant à peu près tout le congrès, on a parlé de Tedford là-bas. Écoutez, c'était autant le premier ministre Couillard que le président de l'UMQ, que différents sujets qui ont été abordés faisaient en sorte que le nom de Tedford a ressorté régulièrement. Donc, on était une bonne délégation. On a été très présents un petit peu partout aussi dans les ateliers. Donc, c'était un beau congrès, intéressant, pertinent comme d'habitude, mais en même temps, qui nous a permis de nous mettre en valeur alors que ce n'était pas nécessairement dans les plans lors de ce congrès-là. Mais tout a fait à donner pour que ça arrive comme ça. Alors, on était bien contents. Dans les autres sujets, en fait, la Ville, comme vous le savez, tient son tournoi de golf annuel, son tournoi de bienfaisance, qui vient en aide à plusieurs organismes qui s'occupent des plus démunis de notre société. Ça se passe le 15 juin. Donc, les dernières fois qu'on en a parlé, en fait, l'hiver n'était pas tout à fait terminé. Ça faisait drôle de penser au golf. Il n'y a plus de raison de ne pas y penser. Donc, pour le 15 juin, on vous invite à vous inscrire soit pour le golf ou seulement pour le 5 à 7. Donc, c'est au coût de 20 $. Ça vous permet de venir manger avec nous, profiter de la musique et participer à une bonne cause. Donc, le 15 juin prochain. On a eu deux belles annonces aussi aujourd'hui. Donc, sûrement que ça sera relayé bientôt. Je sais que ça l'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, dans le secteur du domaine option nature, pardon, je cherchais mes mots, il y a un nouveau projet qui s'ajoute. On sait qu'il y a déjà l'hôtel. Il y a le centre de congrès qui va ouvrir dans quelques semaines. Il y a le spa qui s'est construit. Il y a un agrandissement de l'hôtel qui va relier l'hôtel et le spa. Il y a le développement domiciliaire qui est en cours. On voit plusieurs maisons qui ont commencé à bouger aussi cette année. Et puis, le dernier né, le nouveau bébé de leur part, en fait, c'est le Boisé du Golfe qui va se trouver un camping quatre étoiles qui va être installé sur le bord du bassin. Donc, c'est la nouveauté qui a été annoncée aujourd'hui avec des contributions gouvernementales. Alors, on est bien contents que les promoteurs choisissent encore d'investir chez nous. Ça va venir compléter très bien. Il va y avoir un centre d'escalade intérieur aussi qui s'installe là-bas. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Ensuite, l'autre annonce qui a eu lieu, c'est la Place des Jeux du Québec. Donc, à chaque fois lorsque les Jeux du Québec s'attinent dans quelque part, il y a ce qui s'appelle la Place des Jeux. C'est un lieu de rassemblement où est-ce que tant les athlètes, les parents, les touristes, les gens de la ville peuvent aller se rassembler. Donc, avec une programmation d'activités très variées. Donc, ce sera le cas chez nous aussi. On vous invite à aller consulter la programmation de la Place des Jeux qui va avoir lieu ici au centre-ville. Donc, l'essentiel de la programmation va se tenir sur le terrain qui est actuellement vacant où est-ce qu'il y avait le restaurant La Fontaine avant, donc au coin de Pionz et Notre-Dame. Donc, ce terrain-là va être aménagé pour en faire la Place des Jeux. Mais étant donné qu'il y a énormément d'activités, c'est sûr que ça va déborder dans les alentours, mais ça va se passer au centre-ville. L'Héritage centre-ville est le partenaire pour l'organisation de cette série d'activités-là. Donc, tant en suivant les activités d'Héritage centre-ville que du site, soit Facebook ou du site Internet de la 53e finale des Jeux du Québec, vous allez pouvoir avoir toute l'information qui va être relayée bientôt. Donc, on vous invite à pouvoir profiter de cette programmation d'activités-là. Quand on parle des Jeux du Québec, on ne peut pas aussi passer sous silence la campagne de recrutement bénévole qui va toujours de l'avant. Donc, que ce soit pour quatre heures ou pour quatre jours ou pour le temps que vous voudrez, ils cherchent encore des bénévoles. Donc, évidemment, on va avoir besoin de très nombreux bénévoles, plein de tâches qui devraient convenir à tous les goûts. On vous invite à vous inscrire comme bénévoles. Il y aura aussi, demain soir, à la Maison de la Culture, une assemblée d'informations concernant le projet d'extension du projet de gaz naturel. Donc, vous savez que le gaz naturel va se rendre jusqu'à Sainte-Lotide-de-Beauce. Il va y avoir un projet d'agrandissement aussi dans le secteur de Black Lake. Ça fait qu'il y a une assemblée d'informations pour ceux qui aimeraient avoir un peu plus de détails. Donc, demain, le 23 mai, de 17h à 21h à la Maison de la Culture. J'ai eu l'occasion aussi d'assister à Charny, dans le secteur de la ville de Lévis, donc à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur. Donc, on a un spectateur ce soir dans la salle qui a eu, M. Bernard, qui a eu l'occasion de en recevoir une. Donc, il y avait des médailles remises aux aînés. Il y avait des médailles remises aussi à certains jeunes méritants. Donc, à chaque année, lorsque c'est remis, il y a beaucoup de gens de la ville de Totford-Minds qui sont honorés. Puis, ça a été encore le cas cette année. Nous étions nombreux. Donc, on a plusieurs personnes qui s'impliquent. Et puis, c'est très bien de voir que l'implication de ces gens-là soit récompensée de cette façon-là. Alors, bien, bravo à tous les récipiendaires. On a eu envie de lui donner une médaille aussi, mais je suis allé rencontrer Mme Alice Simon, qui fêtait ses 100 ans. Donc, Mme Alice Simon, qui vient du secteur de Pont-Briand. Il y a eu une belle fête d'organiser. Puis, quand on a 100 ans, puis on veut organiser une fête de famille, ça prend une grande salle parce que ça finit par faire pas mal de monde. Donc, c'était un très, très beau, un très bel événement pour Mme Simon du haut de ses 100 ans. Vous savez qu'on a eu l'Atlacique de Biard-des-Appalaches aussi, qui a eu lieu dans le secteur de Black Lake. Participation record cette année, 359 participants. Donc, félicitations comme organisateur. Il y avait beaucoup de monde à Totford en fin de semaine. Il y avait aussi le Week-end des étoiles. Qu'est-ce que c'est le Week-end des étoiles? C'est la communauté du Cameroun qui est installée au Canada, qui organise dans le cadre de la fête nationale du Cameroun une activité. Ils se promènent de ville en ville. Et cette année, c'est nous qui avons eu la chance d'y recevoir. Donc, plusieurs centaines de personnes originaires du Cameroun qui ont fait toute une fin de semaine d'activité. Ça s'est passé chez nous. Alors, merci de nous avoir choisis. Et l'autre lancement de programmation qui a eu lieu dernièrement, c'était pour l'activité Tête-forte à cheval. Donc, ils ont lancé leur programmation pour l'événement qui se tiendra 6, 7 et 8 juillet sur le terrain de l'ancien exploit agricole. Donc, voici ce que j'avais. Sinon, bien, évidemment, vous précisez qu'il y a actuellement 307 offres d'emploi d'affichées sur le site d'Emploi Québec. J'ai quelques conseillers qui aimeraient prendre la parole. On débuterait par Mme Lise Delisle. Oui, M. le maire. Oui, moi, j'aimerais inviter le monde pour la journée horticoï qui se tiendra le 26 mai 2018 entre 8h30 à 11h aux ateliers municipaux sur le 500 rue Jalbert. Les 500 premières personnes qui arriveront recevront une belle gaillarde sonne comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Pour ce qui est des essences des arbres que nous distribuons comme à chaque année, je suis déçu de vous annoncer que nous n'aurons pas autant d'arbres comme supposé. Les années antérieures, on demandait 1 000 arbres au ministère des Ressources naturelles. Puis, nous en avons reçu seulement 700 l'année dernière. Et cette année, malheureusement, nous en avons reçu seulement 300. Donc, nous ne pourrons pas remettre trois arbres comme il est écrit dans le fascicule par adulte. Nous devrons seulement en remettre une. Mais durant cet avant-midi, nous aurons plusieurs prix de participation, tant pour les adultes que pour les enfants. Vous aurez la chance d'avoir des conseils horticoles. Nous avons un atelier pour les tout-petits. En plus de recevoir un beau géranium, les enfants pourront participer gratuitement à une activité spéciale de plantation. Il n'y a aucune inscription requise pour cette activité. Une nouveauté cette année pour ce qui est de la distribution de compost. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'éco-centre. Vous aurez juste à rester sur le site où on va donner les arbres, aux ateliers municipaux, qui est au 500 rue Gilbert. Nous allons donner le compost. Mais cette année, il y a une limite de 60 litres par personne pour en faire profiter plus de citoyens possibles. Je vous remercie en remorque que les trailers ne seront pas acceptés. Je vais en profiter en même temps pour vous inviter à vous inscrire à l'édition 2018 de concours Maison Fleury. Cette année, nous avons quelques nouveautés. Vous avez le choix de vous inscrire soit dans le volet participatif. Cette catégorie est axée sur le plaisir de fleurir, de participer au concours. Il y aura des prix qui seront tirés au hasard pour tous les propriétaires. Et vous pourrez obtenir de judicieux conseils de la part d'un professionnel en milieu horticole. Ensuite, comme nouveauté, dans le nouveau volet, le nouveau, comme d'habitude, excusez, le volet compétitif. Ce qui permet aux adeptes horticole d'être jugés, entre autres, sur la propreté générale de leur terrain. L'originalité sur la quantité d'entretien et de plantations ligneuses et herbacées. Les prix seront octroyés aux meilleures notes obtenues lors du jugement des propriétés par un juge. Cette année, les catégories sont, premièrement, les pots, jardinières et balcon fleuris. En deuxième, Maison Fleury en coin de rue. Troisièmement, Maison Fleury façade. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site ville-thetford.ca ou en appelant directement au 418-335-2548 au poste 214. En passant, saviez-vous que l'emblème de la fleur de Thetford Mine, c'est la geranium rosane? Il est très apprécié pour sa facilité de culture et sa floraison parfumée. Elle est extrêmement longue. Le blanc au centre de la fleur fait un clin d'œil à notre passé minier. Et le bleu vient rejoindre l'île des couleurs des armoiries officielles de la ville auxquelles symbolisent la pureté. Là-dessus, je vous souhaite de venir en très grand nombre samedi prochain. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Mme Delisle. Là, on m'indique qu'il semblerait que je me suis fourvoyé dans l'annonce que j'ai parlé. Donc, ce n'est pas le boisé du golfe, mais le boisé du domaine, qui va s'appeler le projet au domaine option nature pour le camping. Donc, désolé pour la petite erreur. On poursuivrait avec M. Yves Bergeron. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. C'est en tant que président du comité consultatif d'Urbadis que je m'adresse à la population. Le comité, on est neuf membres dessus. Il y a deux conseillers et sept citoyens ou citoyennes de la ville. Il faut demeurer à la ville de Tetra-Mines. Cette année, il y a trois membres qui terminent. Donc, surveillez. Il va y avoir une parution cette semaine puis la semaine prochaine dans le courrier de Frontenac pour la terminaison, le but de juin pour les mises en candidature. Ça fait que j'invite tous les gens intéressés, tous les gens de la ville qui seraient intéressés. Ils pourront à ce moment-là s'inscrire soit au bureau d'Urbanier, soit encore par Internet. Mais vous pouvez vérifier sur les journaux ou vous pouvez appeler aussi à la ville pour avoir plus d'informations. Merci. Merci, M. Bergeron. Mme Josée Perrault, maintenant. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. J'ai assisté mercredi dernier à la présentation de la programmation 2018-2019 de Spector. Donc, le thème sera « Créateur d'émotions », des soirées inoubliables en chansons, musique, humoriste, théâtre et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment une très belle programmation. Donc, je vous invite à acheter vos billets. Ils seront en vente à partir du 32 juin. Merci, Mme Perrault. On arriverait maintenant à la séance publique. En deux points, l'adoption de l'ordre du jour. Il doit être proposé que l'ordre du jour soit adopté en retirant le point 12.3, poste de technicien en architecture, et en ajoutant au point 20.8, adoption du premier projet de règlement numéro 2018-138-Z. Merci beaucoup. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, je propose. M. Michel Vérot, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry, 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 mai 2018. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018, attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. En conséquence, il doit être proposé que le procès-verbal de la séance tenue le 7 mai 2018 soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Quelqu'un a en fait la proposition? Je propose. Mme Josée Perrault, quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Lise Delisle, 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la commission permanente des 7 et 14 mai, du procès-verbal de correction du 8 mai 2018. J'ai déposé les projets de procès-verbaux de la commission permanente du Conseil des 7 et 14 mai 2018 et du procès-verbal de correction du 8 mai 2018. En conséquence, il doit être proposé que les procès-verbaux des 7 et 14 mai 2018, ainsi que du procès-verbal de correction du 8 mai 2018 de la commission permanente du Conseil de la Ville de Thutford-Main, soient adoptés et dans lesquels les résolutions adoptées sont valables comme si au long récité. Merci beaucoup. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Mme Josée Perrault, quelqu'un vous appuie? J'appuie. Adam Patry, merci beaucoup. 6.1, rapport du greffier sur la période d'enregistrement du règlement numéro 665. J'ai déposé le certificat en regard de la période d'enregistrement tenue pour le règlement numéro 665, lequel a reçu l'approbation des personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 6.2, rapport du greffier sur les demandes de dérogation mineure. Je donne lecture du rapport en vertu de l'article 5, 7e alinéa du règlement numéro 16 sur les dérogations mineures, à l'effet qu'aucune objection écrite n'a été soulevée en regard des demandes concernant les propriétés suivantes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaitaient intervenir à propos de l'une ou l'autre de ces demandes de dérogation? Non. Alors, on va poursuivre en 7.1, l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que les procès verbaux du comité consultatif d'urbanisme ont été déposés et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité. Plan projet de rénovation au 1, chemin du bocage, recommandation numéro 2018-015. Plan projet de construction au 2000 rue 7 Lacouy, recommandation numéro 2018-023. Plan projet d'abattage d'arbres au 78 Chemin-Auclair, recommandation numéro 2018-030. Plan projet de rénovation au 244 rue Notre-Dame-Est, recommandation numéro 2018-031. Plan projet de construction au 88-88 boulevard Ouellet, recommandation numéro 2018-037. Plan projet de rénovation au 167 rue Saint-Désiré, recommandation numéro 2018-040. Plan projet de rénovation au 39-91 rue du Lac-Noir, recommandation numéro 2018-041. Plan projet de construction au 83 Chemin-Auclair, recommandation numéro 2018-044. Plan projet d'affichage au 109-113 rue Notre-Dame-Ouest, recommandation numéro 2018-045. En conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans les procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire datés des 17 avril et 8 mai 2018. Merci, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 295 rue Turcotte-Est. J'attends une proposition. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-016 concernant un immeuble situé au 295 rue Turcotte a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 4,6 m la marge de recul avant de la cour avant secondaire lorsque presquitte à 6 m pour l'implantation des bâtiments complémentaires, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 avril 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-016 relativement au lot numéro 4 382 926 du CADAS du Québec soit acceptée. Merci, M. Corbeau. Quelqu'un nous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 7.3 dérogation mineure pour la propriété située au 1267 de la rue Giguère. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-018 concernant un immeuble situé au 1267 rue Giguère a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre un empiétement de 2,4 m dans la marge de recul avant secondaire prévue à 6 m, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril 2018, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-018 relativement au lot numéro 4 383 352 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition de planter un nouvel arbre dans la cour avant. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 7.4 dérogation mineure pour la propriété située au 6034 du boulevard Frontenac-Est. Je vous écoute. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-019 concernant un immeuble situé au 6034 du boulevard Frontenac-Est a été déposée au service d'urbanistes. Attendu que cette demande consiste à porter à 6,4 m la hauteur d'un bâtiment complémentaire détaché lorsque prescrite à la plus petite valeur des deux entre 5,5 m à la hauteur de la maison, à réduire à 0,45 m la largeur de recul latéral lorsque prescrite à 0,6 m pour un bâtiment complémentaire détaché et à réduire à 0,15 m la distance minimale prescrite à 0,3 m entre l'avant-toie et la ligne de terrain latéral. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur la dérogation mineure. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de commissions permanentes en date du 30 avril 2018. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-019 relativement au lot numéro 4,603,012 du Cadastre de Québec soit acceptée. Merci, Mme Delisle. Vous avez le droit à une bonne gorgée d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 7,5 dérogation mineure pour la propriété située au 652 rue Saint-Paul. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-020 concernant un immeuble situé au 652 rue Saint-Paul a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à réduire à zéro la marge de recul latérale lorsque prévue à 600 mm et à permettre un empiétement de l'avant-toie de 300 mm dans la cour latérale lorsque la distance prescrite de la ligne de terrain est de 300 mm. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril 2018. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose qu'à la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-020 relativement au lot 3 853 102 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 7.6 dérogations mineures pour la propriété située au 1509 de la rue Michel-Louvain. Je vous écoute. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-21 concernant un immeuble situé au 1509 rue Michel-Louvain a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à réduire à 1,1 m la distance entre deux accès à la propriété lorsqu'elle est prescrite à 8 m. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril 2018. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne leur a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-21 relativement au lot 4,383,448 du cadavre du Québec soit acceptée, mais à la condition de conserver la haie de cède. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. 7,7 dérogation mineure pour la propriété située au 81 rue des Lilas. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-024 concernant un immeuble situé au 81 rue des Lilas a été déposé au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à apporter à 6,4 m la hauteur d'un bâtiment complémentaire détaché, prescrite à la plus petite des deux valeurs suivantes, soit 5,5 m ou hauteur de l'habitation, à apporter à 141 m² la superficie des bâtiments complémentaires prescrite à 105 m² superficie de la maison et à réduire à 5 m la marge de recul avant de la cour avant-secondaire prescrite à 6 m pour la construction d'un bâtiment complémentaire détaché. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 avril 2018. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquent, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-024 relativement au lot numéro 4 382 561 du CADAS ou du Québec soit acceptée à la condition de conserver les arbres en bordure du chemin des Bois-Francs à l'exception d'une bande de largeur de l'accès. Merci, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 7.8 dérogations mineures pour la propriété située au 1455 chemin des Bois-Francs-Est. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-25 concernant un immeuble situé au 1455 chemin des Bois-Francs-Est a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à déroger des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, à permettre une distance de 29,86 m lorsque la distance prescrite est de 32,1 m entre le bâtiment d'élevage existant et la maison d'habitation voisine, à permettre une distance de 62,2 m lorsque la distance prescrite est de 96,3 m entre le bâtiment d'élevage et le périmètre urbain et à permettre une distance de 73,52 m lorsque la distance prescrite est de 96,3 m entre la cour d'exercice extérieur et le périmètre urbain. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril 2018. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-25 relativement au lot numéro 4 912 510 et 5 185 776 du cadastre du Québec soit accepté. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud, 7.9 dérogation mineure pour la propriété située au 7543 du boulevard Frontenac. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-026 concernant un immeuble situé au 7543 boulevard Frontenac-S a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à réduire à 1,6 m la large de recul avant lorsque prescrite à 6 m pour un bâtiment complémentaire détaché et à réduire à 1,6 m la marge de recul latéral lorsque prescrite à 2 m pour un bâtiment complémentaire détaché. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-026 relativement au lot numéro 4,603,201 du Cadastre du Québec soit accepté. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 7,10 appuie une demande à la commission de protection du territoire agricole pour le lot numéro 5,185,821 du Cadastre du Québec. Je vous écoute. Attendu que Couture Olston Incorporé est propriétaire du lot numéro 5,185,821 du Cadastre du Québec et exploite une ferme laitière. Attendu que M. Victor Grenier est propriétaire du lot numéro 4,912,361 du Cadastre du Québec et exploite une entreprise sylvicole. Attendu que les propriétés en cours se situent en zone agricole et sont contiguës. Attendu que sur chacune des propriétés, une superficie importante ne correspond pas au secteur d'activité du propriétaire. Attendu que les parties voudraient échanger ces superficies afin d'augmenter et ou de consolider leur exploitation respective. Attendu que la requête ne prévoit aucune demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. Attendu que cette demande n'aurait pas d'effet négatif sur l'agriculture ni sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Attendu que Couture Olston Incorporé soutient que le refus de cette demande pourrait avoir des conséquences défavorables sur sa production et la forcer à réduire la taille de son troupeau. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale existante. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mine appuie la demande présentée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et visant à permettre l'échange entre Couture Olston Incorporé et M. Victor Grenier. Des parcelles suivantes, 22 hectares de champs cultivables appartenant à M. Grenier seraient acquis par Couture Olston Inc. 12,5 hectares de boisés appartenant à Couture Olston Inc. seraient acquis par Victor Grenier. Que la Ville de Thetford Mine confirme la Commission de protection du territoire agricole du Québec que l'utilisation du sol prévue par cette demande est conforme à ces réglementations en vigueur. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 8.1, renouvellement d'assurance-responsabilité pour l'exploitant d'aéroports. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu la nécessité de procéder au renouvellement de l'assurance-responsabilité d'exploitant d'aéroports à compter du 1er avril 2018 et ce, pour une période d'un an. Attendu la proposition transmise par A.ON Parizeau Incorporé, transmise le 29 mars 2018. Attendu la recommandation du service du greffe. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 avril 2018. En conséquence, je propose que le renouvellement de l'assurance-responsabilité d'exploitant d'aéroports proposé par le courtier A.ON Parizeau Incorporé, représentant les assureurs Loïs et Alliance Risques mondiaux, soit autorisé pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019, en contrepartie du paiement d'une prime annuelle de 2 973,77 $, frais et taxes applicables incluses, payables à même les fonds généraux des années 2018 et 2018. Merci, M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Anna Patry. 8.2. L'adhésion au regroupement d'achats de l'union des municipalités pour des pneus. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Tetra Mines a reçu une proposition de l'union des municipalités du Québec, qui s'y a prépellé l'UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées à un regroupement d'achats pour des achats regroupés de pneus, attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom, attendu que les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer par entente une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du Québec, s'y appelaient après nommer CSPQ, attendu que la Ville de Thetford Mines désire adhérer à ce regroupement d'achats de pneus neufs, réchappés et remoulés, pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long, que la Ville de Thetford confie à l'UMQ le mandat de procédé en son nom et à celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Ville, que la Ville de Thetford Mines concentre à ce que l'UMQ délègue au CSPQ l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat, que la Ville de Thetford Mines confie son adhésion à ce regroupement d'achats de pneus géré par le CSPQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, c'est-à-dire pour une période de trois ans, que la Ville de Thetford Mines s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville de Thetford Mines s'engage à respecter les termes des conditions du dit contrat comme si elle avait été contractée directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville de Thetford reconnaisse que, selon la politique administrative du CSPQ, elle percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi à 1 %, soit 0,6 % versé au CSPQ et 0,4 % à l'UMQ, qui sera inclus dans le prix de vente des pneus, et finalement, que la Ville de Thetford Mines reconnaisse, selon la politique administrative du CSPQ, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CSPQ, et d'en assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d'accès par individu pour être inscrit à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achat offerts par le CSPQ. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perreault. 8.3 adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités pour de l'hypothlorite de sodium. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de sept différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, lipochlorites de sodium, PAS-10, Pax-XL6, Pax-XL8, chauds calcite hydratés, charbon activé et silicate de sodium. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du code municipal permettant à la Ville de Thetford Mines de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel précise que les règles d'adjudication des contrats par la Ville de Thetford Mines s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent. Présent article que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Thetford Mines désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium et de la chaux calcique hydratée dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récitées au long. Que la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2019-2020 mise en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et visant l'achat d'hypochlorite de sodium et de chaux calcique hydratés nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Thetford Mines confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offre pour adjusé un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offre, la Ville de Thetford Mines s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Que la Ville de Thetford Mines confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de deux ans selon les termes prévus au document d'appel d'offre et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thetford Mines s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Thetford Mines reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Patry. Est-ce que j'ai quelqu'un qui vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 8.4 adhésion au recommand d'achat de l'UMQ pour des sulfates d'aluminium. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu que la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de quatre différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit le sulfate d'aluminium, le sulfate phérique, le chlore gazeux et le hydroxyde de sodium. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à la Ville de Thetford Mines de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptés par le Conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Thetford Mines désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate d'aluminium, le sulfate phérique, l'hydroxyde de sodium et le chlore gazeux dans les quantités nécessaires pour ces activités des années 2019, 2020 et 2021. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récitées au long, que la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-2019-2021 mis en place par l'Union municipalité du Québec, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et visant l'achat de sulfate d'aluminium d'alant, de sulfate phérique, d'hydroxyde de sodium et de chlore gazeux nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Thetford Mines confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offre pour adjuger un ou des contrats d'achats regroupés, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offre, la Ville de Thetford Mines s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, en remplissant là où la fiche technique d'inscription requise qui lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Que la Ville de Thetford Mines confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de deux ans plus une année supplémentaire en option, selon les termes prévus aux documents d'appel d'offre et de la loi applicable. Que la Ville de Thetford Mines confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thetford Mines s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contraté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Thetford Mines reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre des frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant-taxe à chacun des participants. Le dito est fixé à 1.6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3.5 pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, ça nous fait quelques résolutions qui sont un peu plus longues à aller, mais c'est payant pour la Ville d'embarquer dans ce regroupement-là. Donc, pardonnez-nous. 8.5 fournisseurs d'ameublement de cuisine pour le centre de congrès. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres par avis public pour l'ameublement de cuisine pour le centre de congrès de Thetford Mines. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. La cage du domaine Inc. 65 100 $ soumission partielle. Rossel Hendrick 129 742 $. Et Maison Rondeau 130 769 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie, article par article, sur la base de la meilleure offre conforme reçue pour chacun d'eux, la fourniture d'ameublement de cuisine pour le centre des congrès de Thetford à Complexe, hôteliers de la cage du domaine Inc., à Rossel Hendricks et à Maison Rondeau, tel que décrit au tableau d'adjudication. Que cette dépense soit payable à même les fonds de règlement d'emprunt numéro 639, l'adjudication s'établit comme suit. Complexe hôtelier de la cage du domaine Inc., articles 1, 2 et 3, pour une somme totale de 65 100 $ taxes en su. Rossel Hendricks, Montréal, articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17, pour une somme totale de 33 334 taxes en su. Et Maison Rondeau, articles 4, 14, 15 et 16, pour une somme totale de 9 095 $ taxes en su. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud, 8.6, fourniture du mobilier pour le centre de congrès. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres par avis public pour l'acquisition de mobilier pour le centre de congrès de Thetford Minds, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, les soumissionnaires sont CTI pour 48 000 $ 610, Jumanic Bureau Plus 54 991, c'est non conforme, et Importation ABC Incorporée pour 57 838. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 mai 2018, en conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie article pour l'article sur la base de la meilleure offre conforme reçue pour chacun d'eux la fourniture de mobilier pour le centre de congrès à CTI et Importation ABC Incorporée, tel que décrit au tableau d'adjudication, que cette dépense totale de 47 838 $ taxe censue soit payable à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 639. L'adjudication s'établit comme suit, CTI articles 1, 2, 3, 4 et 6 pour une somme totale taxe censue de 40 970 $ et Importation ABC Incorporée, articles 5 et 7, pour une somme totale taxe censue de 6 868 $. Merci, Mme Perreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, je vous rappelle que pour les dépenses reliées au centre de congrès, on est subventionnés à la hauteur de 90 % par les fonds du Développement économique Canada. 10.1, remplacement de la coordonnatrice pour l'entente concernant la communication de renseignement entre la SAAC, la Société d'assurance automobile, et la Ville. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'au fin de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la Cour municipale de la Ville de Thetford-Mines, il est nécessaire pour la Société de l'assurance automobile du Québec, si après appelée société, de communiquer certains renseignements à la Cour municipale de la Ville de Thetford-Mines. Attendu qu'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière, notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1, et de certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 364 et 365, il est nécessaire pour la Cour municipale de la Ville de Thetford-Mines de communiquer certains renseignements à la société. Attendu qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée, si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Attendu qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, la communication des renseignements nominatifs doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel de ces renseignements. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 avril 2018, en conséquence, je propose que le préambule de la présente en fait partie intégrante, que la Ville de Thetford-Mines désigne pour l'application de l'entente administrative concernant la communication de renseignements entre la société et la Cour municipale de la Ville de Thetford-Mines, la greffière de la Cour municipale coordonnatrice de l'entente, Mme Edith Girard, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société. Elle pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier. Que Mme Edith Girard, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société, soit elle-même autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisée à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 11.1, la vente du lot numéro 4 601 953 du Cadastre du Québec. À M. Jérôme Nadeau et Mme André-Anne Vachon, j'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Têteformane est propriétaire du lot numéro 4 601 953 du Cadastre du Québec, connu comme étant l'immeuble du 1020 rue Flynncote. Attendu l'offre d'achat pour cet immeuble présenté par M. Jérôme Nadeau et Mme André-Anne Vachon le 5 février 2018. Attendu la recommandation de la Direction générale et du service du greffe. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date dès 12 mars et 14 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Têteformane vende à Jérôme Nadeau et André-Anne Vachon le lot numéro 4 601 953 du Cadastre du Québec d'une superficie de 2 787,10 m² au prix de 11 000 $ plus taxes applicables. Le tout conformément au terme du projet de contrat préparé par M. M. Rénal-Tivierge, notaire, est transmis en date du 2 mai 2018. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Que les honoraires, les frais de publication et le coût des copies reliés à la transaction soient assumés par l'acquéreur. Merci Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 11.2, vente du lot numéro 4 597 744 du Cadastre du Québec à Groupe Canatal Incorporé. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Têteformane est propriétaire du lot numéro 4 597 744 du Cadastre du Québec, attendu l'offre d'achat pour cet immeuble présenté par Groupe Canatal Inc. le 28 février 2018, attendu la recommandation de la Direction générale et du service du greffe, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 12 mars et 22 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Têteformane vende à Groupe Canatal Inc. le lot numéro 4 597 744 du Cadastre du Québec au prix de 25 000 $ plus taxes applicables, le tout conformément au terme d'un projet de contrat préparé par M. Yves Martineau, notaire et transmis en date du 14 mai 2018. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présents. Que les honoraires, les frais de publication et le coût des copies reliés à la transaction soient assumés par l'acquéreur. Merci M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 12.1, poste de préposé au bâtiment, au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Je vous écoute. Donc, attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé au bâtiment, classe 10, à la division immeubles et parcs du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 1er au 21 mars 2018. Attendu les dispositions de la Convention collective et les candidatures déposées, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville désigne M. Jean-Philippe Côté à titre de préposé au bâtiment, classe 10, au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 24 mai 2018. Et que le salaire et les conditions de travail de M. Côté soient ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Tetford Mines et le syndicat des employés de la Ville de Tetford Mines, FISA. Merci beaucoup. Vous connaissez quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault, 12.2, poste de secrétaire au service des loisirs et de la culture. Je vous écoute. Oui. Attendu la décision de la salariée qui avait obtenu le poste de secrétaire au service des loisirs et de la culture de retourner à ses fonctions et salaires antérieurs, secrétaire au greffe, confirmément à l'article 21.11 de la Convention collective intervenue entre la Ville de Tetford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Tetford Mines, attendu la nécessité pour la Ville de combler le poste, attendu les résultats de la procédure d'affichage à l'interne conformément à la Convention collective des employés de bureau. En conséquence, je propose que la Ville désigne Mme Isabelle Fréchette à titre de secrétaire au service des loisirs et de la culture, classe 7, et ce, à compter du 29 avril 2018, que le salaire et les conditions de travail de Mme Fréchette soient au décrit à la Convention collective intervenue entre la Ville de Tetford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Tetford Mines. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 12.3, poste de directeur du service des affaires juridiques. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu le processus de sélection pour combler le poste de directeur des affaires juridiques, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 avril 2018, en conséquence, je propose que M. Bianca Groslo soit engagé au poste de directrice des affaires juridiques et ce, à compter du 28 mai 2018, que cet embauche soit assorti d'une période d'approbation d'une année, que le salaire et les conditions de travail de M. Groslo soient ceux décrits au recueil des conditions de travail des cadres de la Ville de Thetford-Mines. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin. 14.1, renouvellement de l'entente de regroupement pour l'adglomération 1 de l'Union des municipalités du Québec. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Thetford-Mines souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, ainsi que pour les services de consultants et de gestionnaires de risque. Attendu la recommandation du service du greffe, chef, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford-Mines joigne à nouveau par les présentes l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée Entente du regroupement agglomération 1 relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2018-2023 et de services de consultants et de gestionnaires. de risque. Merci, M. Correveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud. 15.1. Ajout d'arrêt obligatoire à l'intersection des rues Montfaites et Sainte-Marthe. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu l'analyse de la circulation menée par le service de la Sûreté municipale et ses recommandations. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose qu'un panneau d'arrêt obligatoire soit implanté dans chacune des directions de l'intersection des rues Montfaites-Est et Sainte-Marthe. Merci, M. Correveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron. 17.1. Signature du protocole d'entente pour la construction et session d'infrastructures sur la 9e rue Sud. Je vous écoute. Oui, attendu la réalisation d'un projet industriel sur la 9e rue de Sud par la compagnie Biodélysse. Attendu la recommandation du service des travaux publics du génie de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville et l'État de Formans approuvent le protocole d'entente concernant la construction et la session des infrastructures municipales dans le cadre du projet Biodélysse sur la 9e rue Sud. Et autorise le directeur du service des travaux publics du génie de l'environnement, ainsi que le responsable du volet génie et environnement a signé pour et long de la Ville tous les documents nécessaires. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 19.1. Autofinancement et la subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour les bibliothèques pour les années 2017 et 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Teth for Minds a signé une convention avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCCQ, concernant une aide financière octroyée dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, attendu que dans la dite convention, il est stipulé à l'article 2B que la Ville doit transmettre à la ministre une résolution confirmant son engagement à titre de client partenaire, à financer la totalité du projet, y compris la part correspondant à la subvention du ministère spécifié à l'article 3 de cette même convention, attendu l'organisation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Teth for Minds s'engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du ministère de la Culture et des Communications pour un montant total du projet d'un montant de 151 864 prévu pour l'année 2017, que la Ville de Teth for Minds s'engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du ministère de la Culture et des Communications, pour un montant total du projet de 150 260 $ prévu pour l'année 2018. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perreault, 20.1 emprunt temporaire pour les règlements d'emprunt numéro 659, 661, 663, 64 et 65. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le conseil contracte un emprunt temporaire pour les paiements totaux ou partiels des dépenses effectuées en vertu de chacun des règlements d'emprunt suivants auprès de la Caisse Desjardins de la région de Teth ford. Donc, pour le règlement numéro 659, 1,342,660, 93,000, le règlement 661 pour 917,000, le règlement 663 pour 154 000 $, 664 pour 697 000 $ et le règlement 665 pour 263 000 $. Que ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ces règlements d'emprunt, que le trésorier ou l'assistante trésorière soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, en 20.2, l'adoption du règlement numéro 672, 2018-136-Z. M. le greffier, ça me fait tout le rôle, M. le greffier. Il s'agit d'une modification au règlement zonage qui a pour but de modifier les règles applicables aux usages et aux nouvelles constructions sur les terrains de l'expo agricole, de la fonderie, de l'ancienne letterie sur la Russie, ainsi qu'à l'ancienne école située à l'intersection des rues Cahouette-Est et d'Audier-Nord. Il n'y a aucune implication financière pour ce règlement. Merci beaucoup. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que le second projet de règlement numéro 2017-136-Z a été adopté sans changement le 3 avril 2018. Attendu que l'avis de motion a été donné le 7 mai 2018. Attendu qu'aucune demande visant à soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue au service du greffe dans les délais impartis. En conséquence, je propose que le règlement numéro 672 amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de donner une nouvelle dominance à quatre secteurs de la Ville soit adopté. Que le texte intégral de ce règlement soit consigné au tombe 36 des livres des règlements de la Ville. Merci, M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry. En 20.3, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-13. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose que le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade au centre-ville pour l'année 2018 soit adopté et que le numéro 2018-13 lui soit attribué. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 20.4, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-14. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade pour la rue du Lac-Noir et une partie de la rue Saint-Désiré pour l'année 2018 soit adopté et que le numéro 2018-14 lui soit attribué. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron. Un avis de motion en 20.5 concernant les camions de cuisine de rue? Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement concernant l'exploitation des camions de cuisine de rue. Merci beaucoup. Un autre avis de motion pour le projet numéro 2018-13. Oui, M. le maire. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure des façades au centre-ville pour l'année 2018. Merci. En 20.7, un avis de motion pour le projet 2018-14. Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façades pour la rue du Lac-Noir et une partie de la rue Saint-Désiré pour l'année 2018. Merci beaucoup, M. Patry. En 20.8, adoption du premier projet de règlement numéro 2018-138-Z. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose que le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'autoriser de nouveaux usages dans la zone 10-17C soit adopté et que le numéro 2018-138-Z lui soit attribué. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, ça terminerait l'ordre du jour. On en serait donc rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui aimeraient, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, vous adresser à nous pour n'importe lequel des sujets? Ça ne semble pas être le cas. Alors, merci aux gens dans la salle où vous êtes déplacés. Merci aux gens à la maison de nous écouter. On vous souhaite une très belle fin de soirée en ce mardi soir et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci.